Oui, bonjour. Je suis Lindsay Richardson et bienvenue au Nouvelle Nationale d'un PTN. Ma collègue Shishan Bacon est en congé ce soir. Pendant des décennies, l'héritage des bébés fantômes a été un élément caché de l'histoire, touchant des dizaines de familles provenant des Premières Nations des régions éloignées. Il y a presque six mois, le gouvernement provincial a adopté un projet de loi et a embauché un commissaire spécial pour se pencher sur ces histoires. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Je suis beaucoup au téléphone, je suis beaucoup sur Messenger, sur Zoom, à parler à des leaders autochtones et aussi à des familles, parce qu'on remplit des fiches, y compris par Messenger, des familles qui vont prendre contact avec moi et qui m'ont débarqué. Moi, j'ai telle demande. Alors, je suis beaucoup, beaucoup au téléphone, sur Zoom, sur Internet, mais sur le terrain, j'espère beaucoup plus. Je suis certain, parce que je crois que les familles ont besoin de nous voir. Pour Anne Panassouk, chaque journée de travail est différente. Le Québec a adopté depuis près de six mois le projet de loi 79, un projet de loi sur l'accès à l'information visant à aider les familles des enfants autochtones pour des disparus ou décédés après avoir été hospitalisés à l'extérieur de leur réserve. J'aurais-vous donné la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, que Dieu vous soit en aide? Oui. Merci. Quelques dizaines de cas ont été examinés lors des audiences de la Commission Vien. Mais Anne Panassouk affirme que le nombre de cas va augmenter. Moi, je pense que ça touche toutes les communautés éloignées, qui étaient éloignées dans les années 70, mettons, 60 ou 70, où il n'y avait pas de route, loin des hôpitaux, où les parents ne pouvaient pas se déplacer facilement, où il n'y avait pas nécessairement de moyens de communication facile, de téléphone pour prendre des nouvelles des enfants. Selon Anne Panassouk, 55 familles ont demandé de leur aide afin d'obtenir de l'information au sujet de leur enfant disparu jusqu'ici. En vertu du projet de loi 179, les institutions publiques, comme les hôpitaux ou les églises, sont tenues de fournir leurs documents si le gouvernement en fait la demande. Panassouk et son équipe présentent ce genre de demande. Mais selon elle, le processus est dirigé par les familles. C'est les familles qui décident. Qu'est-ce que les familles veulent savoir? Est-ce qu'elles veulent savoir juste où il est enterré? Est-ce qu'elles veulent savoir de quoi il est décédé? Est-ce qu'elles veulent exhumer le corps par la suite? Alors c'est vraiment selon les demandes des parents. L'équipe d'enquête espère poursuivre sa tournée à l'échelle du Québec, au sein des communautés atikamekw, par exemple, où au moins 44 cas supplémentaires ont été répertoriés. Bien qu'il ait encore beaucoup de chemin à parcourir, pour Anne Panassouk, chaque élément d'information découvert apporte un nouveau reconfort aux familles. Ça permet de faire un deuil. De faire un deuil, c'est extrêmement important. Là, on est capable de lui dire, on va chercher et on va trouver. On va trouver l'information et on va te la donner. C'est extraordinaire. Selon Panassouk, un rapport annuel et des recommandations préliminaires seront présentés à l'Assemblée nationale d'ici la fin du mois, avant d'être rendue publique ultérieurement. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les résidents des Premières Nations touchés par les avis d'ébullition d'eau à long terme peuvent maintenant demander une indemnisation dans le cadre d'une entente de règlement de plusieurs milliards de dollars, conclue avec le gouvernement fédéral en décembre. Voici plus de détails. Une entente de règlement a été conclue concernant la qualité de l'eau potable pour les Premières Nations et le processus de réclamation est maintenant ouvert. Cela sonne peut-être comme une infopublicité, mais si vous habitiez dans l'une des 250 collectivités des Premières Nations du Canada qui ont été touchées par un avis d'ébullition d'eau à long terme depuis 1995, vous pourriez avoir droit à une compensation financière. En décembre dernier, le gouvernement fédéral a conclu une entente de règlement de 8 milliards de dollars dans le cadre d'un recours collectif. Au moins 1,85 milliards de dollars sont réservés aux indemnisations individuelles. 6 milliards de dollars supplémentaires seront consacrés à l'amélioration des infrastructures. Pour les avocats chargés de l'affaire, le règlement reconnaît maintenant les droits des Premières Nations ainsi que la responsabilité fédérale. Il suffit de demander à ceux qui sont à l'origine du recours collectif, comme la Première Nation de Curve Lake en Ontario. La cheffe Weetong explique que la situation de Curve Lake n'est pas aussi mauvaise que celle d'autres communautés, mais le manque d'eau a un impact sur la vie quotidienne. Le montant de l'indemnisation individuelle variera en fonction du type de préjudice, de la durée de celui-ci et des dommages subis. Vous pouvez présenter une demande si vous avez vécu dans une Première Nation qui a fait l'objet d'un avis d'ébullition d'eau pendant plus d'un an. Cet avis était en vigueur entre décembre 1995 et juillet 2021, ou si vous avez éprouvé des problèmes de santé à long terme à la suite d'un avis d'ébullition d'eau. Vous trouverez des formulaires de réclamation en français et en anglais au www.firstnationsdrinkingwater.ca. Bien que les indemnisations individuelles soient une bonne nouvelle, tous les yeux sont tournés vers les solutions à long terme mises en place par le gouvernement fédéral. Les personnes qui souhaitent présenter une demande d'indemnisation ont jusqu'à mars 2023 pour le faire. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. L'Université d'Ottawa présente le tout premier certificat en droit autochtone en français au Canada. La première cohorte serait accueillie au mois d'août. Le programme permettra aux étudiants autochtones de s'initier aux ordres juridiques de différents peuples autochtones au Canada et de les comparer avec ceux du Québec et du Canada, tout en minimisant le choc culturel. La plupart des cours se dérouleront en ligne. La partie en présentiel aura lieu en territoire atikamecque de Nittaskinan, où les étudiants pourront profiter des enseignements des porteurs de connaissances et des aînés. Le programme est initié par la professeure Eva Ottawa, une atikamecque de Manawan. C'est un cours qu'on a monté pour permettre aux apprenants autochtones de rester dans leur communauté, avec leur famille. Il y en a beaucoup qui travaillent également. On a monté le programme justement pour le rendre accessible. Au retour, les effets des hauts prix de carburant sur les autochtones partout au pays. Soyez là! Rebienvenue au Nouvelle-Nationale d'APTN. Les prix du carburant atteignent des niveaux sans précédent dans l'ensemble du pays. Dans certaines régions du Québec, le prix avoisine 2 $ le litre. Les gens font des pieds et des mains pour trouver l'option la plus économique pour faire le plein. Voici une histoire nationale sur la façon dont les prix du carburant touchent les autochtones partout au pays. Peu importe l'endroit où vous vivez, vous aurez de la difficulté à trouver de l'essence au prix auquel nous étions habitués par le passé. Le prix de l'essence a récemment dépassé 2 $ le litre à Vancouver pour s'établir à 2 $ 9 sous. Cette situation inquiète Richard Newman, qui vient tout juste prendre sa retraite. C'est fou! Je suis rétrivé et je suis allé! Je ne peux pas le faire! Je devrais rester travailler! Je vis dans une rue busée, et j'ai constaté que c'est plus calme. C'est plus calme, mais les prix se sont effrayés! En Alberta, le prix du carburant est environ 1,60 le litre. Les stations-services comme celle-ci, dans la réserve de la Nation des Sexica, sont habituellement occupées en raison des économies qu'elle offre aux citoyens des Premières Nations. Mais les propriétaires affirment que même s'ils offrent des économies, l'achalandage est moins élevé. La gare en Ukraine fait monter les prix en raison des sanctions économiques entourant les importations de pétrole russe. Et la situation risque de s'aggraver. Le président Joe Biden a récemment annoncé que les États-Unis interdiraient les importations de carburants russes, ce qui fait en sorte que le prix de l'essence pourrait demeurer élevé pendant encore un certain temps. Le Canada n'importe pas de pétrole russe, mais c'est un enjeu d'offres et de demandes. Dan McTeague est le président de Canadian for Affordable Energy. Il exploite également un site Web appelé Gas Wizard, qui affiche les prix du carburant en vigueur partout au Canada. Et ils vont être un peu plus pétrole. Nous n'avons pas l'éveillé l'éveillé, mais nous ne sommes pas en vue de l'éveillé, nous ne sommes pas seulement dans le défi, dans le défi de l'éveillé, dans le défi de l'éveillé, où l'éveillé, post-COVID, où beaucoup de gens jouent à l'éveillé, qui est en plus de l'éveillé. Et c'est pour l'éveillé que nous sommes liés à l'éveillé, que les prix de l'éveillé, pour l'éveillé, pour l'éveillé, peut-être plus à l'éveillé, un reportage de Daryl Stranger, Nouvelle Nationale d'OPTN, Winnipeg. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter, et vous pouvez nous joindre par courriel. En Alberta, les 23 Premières Nations du territoire visées par le Traité numéro 8 disent ne plus faire partie de l'Assemblée des Premières Nations. Le grand chef des Premières Nations du Traité numéro 8 de l'Alberta, Arthur Nansky, dit qu'il a coupé les liens avec l'Assemblée des Premières Nations. Il dit que les Premières Nations de l'Alberta, qui ont signé le Traité numéro 8 en 1899, veulent négocier de nation à nation avec le Canada plutôt qu'avec l'Assemblée des Premières Nations. Selon Nansky, elles sont mieux classées pour distribuer adéquatement les fonds fédéraux et provinciaux. L'Assemblée des Premières Nations a refusé la demande d'entrevue d'APTN. Dans une déclaration, ses représentants disent le Traité numéro 8 est actuellement représenté par les nombreux chefs, comités et comités techniques, qui éclairent le travail du Bureau national pour faire progresser les priorités des Premières Nations. Les traités ont été néglectées jusqu'à un point où c'est seulement des trucs administratifs et que ces preuves ou des dollars programmes sont, je crois, négociés par l'AFN au Canada. À la fois qu'ils arrivent à la nation, ce n'est pas une fondation de fonds fédéraux comme promis sous le Traité. Par exemple, c'est l'éducation et l'éducation. Un centre de récupération inuit au Nunavik a gagné le grand prix Inspiration arctique d'un million de dollars. Voici un reportage d'Emilia Fournier. Je suis heureux d'annoncer le gagnant du prix Inspiration Arctique, qui est le Centre d'Histoire civique en Koudjouk. Au cérémonie du Prix Inspiration arctique de cette année, le Centre de récupération régional Histoire civique a reçu un million de dollars pour son nouveau programme, intitulé en français « La famille au cœur du processus de la guérison ». Le programme déroulera au nouveau centre de guérison des soirs civiques, qui est prévu de compléter l'année prochaine. George Kaukai et Sarah May sont les chefs d'équipe pour cette nouvelle initiative. Kaukai explique le nom Inuktitut de ce programme. Kaukai dit que les Inuits se récupèrent encore du traumatisme postcolonial. Selon une étude de 2021, Nunavik a le plus haut taux de consommation d'alcool des quatre régions Inuits au Canada entre 2012 et 2017. Depuis 1994, le Centre histoire civique a fourni la thérapie pour les dépendances par le biais de pratiques cliniques et des savoirs Inuits. Puisqu'histoire civique est située à Kujuak, les clients doivent souvent voyager des centaines de kilomètres par avion d'une des treize autres communautés éloignées pour y assister. Le nouveau centre aura plus de lits, ainsi que des services de garderie et de tutorat. L'argent du Prix Inspiration Arctic sera utilisé pour tous les pour développer les services de traitement sur le territoire. C'est très éloigné. Mée et Kaukai ont tous les deux profité de la thérapie sur le territoire au cours de leur propre chemin vers la guérison. Je suis en train de l'an all the time. Ça me aide à l'an. Ça me aide à l'an. Si je n'avais pas l'an, je ne sais pas l'an. Ça me aide à l'an. Ça me aide à l'an, je pense. Il y a beaucoup de trauma passant à l'an through generations to generations, et c'est très apparent. Il affecte nous tous. Et nous pensons vraiment que, avec où nous sommes aujourd'hui, c'est la façon à aller. Emilia Fournier, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. Au retour, Pierre Picard nous parle de la santé mentale après deux ans de pandémie. Soyez là. Rebienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Cette semaine, en entrevue, Shushan Bacon a rencontré Pierre Picard, un psychologue de la nation Euronwendat. Il nous parle au sujet de ce que les Autochtones devront adresser au niveau de la santé mentale après deux ans de la pandémie. Le voici. Kwe, bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN, M. Pierre Picard. Kwe, Shushan. Première question, quels sont les effets de la pandémie sur les populations des communautés autochtones si on parle de santé mentale? C'est un stresseur énorme que la pandémie. C'est un stresseur énorme que le confinement. Et les effets, hein, les effets accumulés, dans le fond, ça a eu des effets néfastes que d'avoir perdu un peu dans cette pandémie-là et le fait qu'on ait été confinés. On a perdu nos repères. On a perdu nos manières ordinaires avec lesquelles on composait avec nos stresseurs, avec nos angoisses, nos anxiétés. Alors, ce qu'on note actuellement dans beaucoup de communautés, pour avoir parlé avec des intervenants ou pour avoir parlé aussi avec certains corps de police qui oeuvrent en milieu autochtone, on assiste malheureusement à une augmentation des appels de détresse des gens qui vivent des niveaux d'anxiété et des niveaux de désorganisation en termes de santé mentale qu'on note être de plus en plus importants. Et puis, ça fait deux ans, là, on a essayé de s'adapter de manière extraordinaire. On a voulu essayer, et c'était nouveau pour tout le monde, on a essayé de s'adapter comme on pouvait. Mais il reste que c'est pas naturel de faire face à des stresseurs comme ceux-là. C'est pas naturel de perdre nos repères. C'est pas naturel d'être confinés dans un milieu sans avoir nos liens familiaux, nos liens communautaires, nos liens avec nos amis. Alors, forcément, ça crée une pression dans notre cerveau, dans notre mental. Et forcément, certains vont adopter des attitudes plus de dépression, d'autres plus d'anxiété, d'angoisse. Alors, malheureusement, ça a des impacts aussi au niveau, dans certains cas, de la consommation qu'on note un peu plus grande, consommation d'alcool, de drogue qui est plus élevée, comportement dommageable envers soi-même, envers les autres, comme violence, de détresse, de pensées qui sont des pensées noires, des pensées suicidaires. Alors, écoutez, c'est pas naturel. Ce qu'on a vécu, c'est pas naturel. Donc, la façon d'y réagir non plus. Il a fallu que notre cerveau s'adapte à tout ça, mais on n'est pas fait pour ça. Alors, forcément, dans notre condition de vie mentale, ça a eu des impacts considérables. Et c'est sûr que si on était fragile avant la pandémie, bien, on l'est encore plus pendant la pandémie. Mais je vous dirais que de manière générale, même ceux qui étaient en bonne forme mentale, dans certains cas, on peut noter que ça a eu aussi des impacts chez ceux qui avaient une certaine solidité de leur état en général. Puis, craignez-vous qu'il y ait plus de problèmes de santé mentale qui vont se développer à l'avenir? Bien, en tout cas, si on se fie aux études, aux recherches qui ont été faites en milieu non autochtone, il y a une espèce de crainte qui est effectivement nommée sur des effets plus long terme, des effets plus néfastes à long terme sur la condition de vie mentale en général. Donc, si on se fie effectivement aux recherches actuellement qui sont sur le sujet, on peut penser qu'on aura nous aussi à faire face à des vagues de crises psychosociales un peu plus importantes. Même avec le déconfinement, il reste que ça ait eu des effets à long terme, mais on risque d'avoir des effets qu'on portera encore un petit peu plus longtemps dans nos communautés. Puis, que conseillez-vous aux téléspectateurs qui nous regardent et qui souffrent d'anxiété ou de dépression? Y a-t-il des exercices à faire chez soi alors que les cérémonies comme les tentes de sédation sont en pause et que les psychologues sont aussi débordés? La réalité, c'est qu'avec le déconfinement, de plus en plus, on va retrouver nos repères, on va retrouver nos façons qu'on avait avant la pandémie de fonctionner. Mais au-delà de ça, je pense qu'on doit aussi personnellement, au-delà d'aller voir nos amis, nos familles, nos psychologues, essayer peut-être de réévaluer. Est-ce qu'on prend soin de notre corps? Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on s'alimente bien? Ça, c'est des conditions de vie de base qui sont essentielles pour essayer de se remettre en forme, disons ça comme ça. Le rire. On aime ça rire beaucoup dans nos communautés. On peut avoir perdu ça. Puis, on va le regagner. Puis, on aura contact avec les autres. Écouter de la musique. La musique, ça a un effet relaxant en général. Ça permet au cerveau de dégager des substances qui nous permettent de nous détendre. Prier. Faire des cérémonies, vous le disiez. Purifier la maison. Se purifier. Prendre des moyens spirituels. Ça peut être, comme vous le disiez tout à l'heure, des tentes de sudation. Ça peut être... Essayer de se ramener dans le moment présent. Ce n'est pas évident. Je le sais que ce n'est pas facile de faire ça. Mais essayer de se ramener dans le ici et maintenant. Respirez. Les techniques de respiration, il en existe beaucoup. On peut avoir accès sur Internet. Des livres aussi pour essayer de nous aider. Il y a des applications sur nos cellulaires et dans Internet qui nous permettent de doser un peu notre stress, notre anxiété. Et si, dans certains cas, il y a vraiment besoin d'aller consulter de l'aide externe, il ne faut pas hésiter à aller chercher ces aides-là qui se déconfinent aussi. Même si, actuellement, je donne des exemples dans les centres de traitement pour alcooliques. Pour personnes qui ont des problématiques de consommation abusive d'alcool et de dogme. On a restreint les places parce qu'on était aussi en mesures sanitaires. Là, ça va reprendre tranquillement. Donc, on souhaite, évidemment, que ces moyens-là, ça va redevenir nos repères qui nous ont permis, comme peuple autochtone, de faire face avec courage, avec résilience, avec bravoure. Ça, à quoi on a fait face depuis des centaines d'années, bien, on a encore cette capacité-là, en tant que premier peuple, de faire face encore à nouveau à un drame qui se dessine devant nous. Mais nous avons cette capacité-là, comme individu et comme premier peuple, à faire face à la musique, en fait, à faire face à ces éléments-là. On a des outils locaux, des outils traditionnels, des outils personnels. Ça existe. On va sortir de notre isolement aussi. On va sortir de nous-mêmes un peu, aller à la rencontre des autres. Et ça, ce sera certainement très utile pour la plupart d'entre nous. Puis, avez-vous autre commentaire à ajouter avant de conclure l'entrevue? Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. C'est très, très, très important. On va faire comme le déconfinement. On va se déconfiner soi-même, retourner en contact avec les autres et demander de l'aide. En fait, si vous en ressentez le besoin, il ne faut certainement pas hésiter à le faire. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelle nationale d'APTN. Je suis Lindsay Richardson. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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